Voilà, vous avez vu que j'ai mis ma structure sur la planche que j'ai récupérée d'un magasin qui ne s'en servait plus d'enseigne. Mais comme c'est du comte-pricain marine, même si la décoration est passée quand même, elle reste de bonne qualité en termes de planche. Donc je peux en faire quelque chose. Je vais donc marquer les pieds, ce qui me permettra de découper ma planche à la bonne taille. Et ensuite, de pouvoir la mettre directement ici et la visser. Une fois que ceci sera fait, je n'aurai plus qu'à utiliser la même planche pour découper des traverses qui iront ici et qui me permettront de fermer complètement mon bac potager. Je dois aussi découper des traverses pour aller ici et ici, puisque la personne qui veut son potager veut 4 bacs séparés dans le potager. Donc là, je vais faire d'abord la découpe de ça. Après, je vais la présenter, faire mes découpes de mes planches qui iront en hauteur. Et on se retrouve au moment où je fixe après avoir fait toutes ces découpes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve juste après pour fixer le bac. Ça y est, j'ai tout découpé. Donc j'ai mes planches de côté, j'ai ma planche au fond et là, je vais utiliser, je ne le montre pas souvent. Je vais utiliser ici quelque chose qui permet de faire des pocket holes. Donc des pocket holes sont des trous de biais. Donc j'ai ma planche d'exemple ici, vous voyez. Un trou de biais, c'est le fait de pouvoir percer en biais ici et de mettre une vis. Ce qui fait que la vis ne sera pas visible de l'autre côté. De l'autre côté, on ne voit pas et ça permet de visser dans l'épaisseur. Donc ça me permettra de fixer ces éléments-là dans les poteaux et au niveau du fond sans que ça bouge et sans que ce soit visible. Donc je vais faire deux trous ici. Un, deux, trois et trois trous là. Donc il suffit juste, et c'est l'avantage de ce modèle, c'est que tout est fait de façon automatique. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est réglé, vous mettez votre planche, par exemple vous l'alignez ici. Vous clampez, donc c'est bon. Vous faites votre trou ici, par exemple ici et après là. Et après vous n'avez plus qu'à bouger votre planche et c'est réglé. Donc je vais en profiter pour brancher l'aspirateur dessus. Ce qui fait que j'aurai encore moins de copeaux et ça va moins me salir la mèche. Il y a une mèche, on le voit ici particulière, puisqu'elle va percer tout en préparant le bois. Et puis, ben voilà, donc j'ai ces quatre côtés là à faire. Et une fois que j'aurai fait ça, je n'aurai plus qu'à découper les traverses qui seront en travers. Puisque la personne à qui je le fais veut quatre carrés dans son potager. Donc je vais faire des traverses, pareil, que je fixerai avec des pocket holes. Et pour finir, je mettrai un coup de spray bitumineux pour faire l'étanchéité du tout. Parce qu'évidemment, je ne veux pas que l'eau reste comme ça au contact, même si c'est du contreplaqué marine. Je ne suis pas sûr qu'il apprécie la chance. Bon, allez, au pocket hole, après avoir mis l'aspirateur. Et on se retrouve après, au moment du montage. Voilà, vous aurez compris le truc. On se retrouve après, au moment du montage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va prendre la colle, mettre tout ça en place. Et puis après, un coup de spray bitumineux et puis c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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